La situation sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo reste d'actualité. Des affrontements signalés dans les territoires de Massissi, c'est quoi le bilat aujourd'hui ? On en parle avec M. Mouizé Anghi, analyste sur des questions sécuritaires, un activiste des droits zimés. Bonjour M. Mouizé, et bienvenue. Je vous en prie David, bonjour, merci aussi pour encore une fois cette occasion. Je salue également les téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre à pareilles instances sur Congolat Télévisions et de partout à travers le pays et le monde. M. Mouizé, comment allez-vous ? Je me porte un peu bien, je suis là, au rythme de la guerre, je sais un peu de m'adapter, on n'a pas les choix. Depuis le territoire de Massissi, après des rites affrontements, dans la journée de ce jeudi, le sourd se réapporte que les jeunes résistants Oazalendo soutenus par les forces armées. La République Démocratique du Congo a réussi à déloger les rebelles du 1-23 sur la grande colline Ndumba, c'est là après neuf mois de combat sur cette colline. Vous êtes également un acteur de la société civile, ça vous fait quoi d'entendre cette nouvelle ? Effectivement, nous sommes en train de féliciter et de saluer les efforts fournis par le jeune résistant patriote Oazalendo, partout à travers la province et très précisément dans les territoires de Massissi. Encore une fois, le VDP vient de faire preuve de la bravoure et du patriotisme, au point de récupérer Ndumba, c'est donc une très bonne nouvelle à vous annoncer, très chers téléspectateurs. Encore une fois, bravo au VDP pour ce travail de titan. Nous aimerions également préciser ici qu'ils sont d'abord sur la première ligne de fonds, les FARDC sont en train de venir en Ségolier. Ce que nous n'encouragons pas et nous ne souhaitons pas en tout cas que ça ne soit pas ainsi. Nous aimerions qu'il y ait plutôt une coalition de forces entre le VDP et les forces armées de la République Démocratique du Congo, façon de contenir l'ennemi et de les déloger dans toutes les positions qu'ils occupent jusqu'à présent. Nous sommes en train aussi de festiger la passivité et l'inaction des forces armées de la SADEC toujours sur place, mais qui ne se battent pas jusqu'à aujourd'hui. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent, le militaire de la SADEC continue en tout cas à se démarquer par une passivité à outrance. Nous avons besoin de voir ces militaires, encore que c'est des étrangers, se mettre aussi dans la danse pour permettre certainement aux Ouzalendo et à l'armée de restaurer l'autorité de l'État. Sinon, on n'aura pas d'autre choix que de nous débarrasser de ces étrangers. Pensez-vous que les gènes résistants Ouzalendo soutenus par le FARDC vont consolider ces montagnes ? J'ai beaucoup de confiance et d'espoir vis-à-vis des VDP et vous pouvez vous-même les remarquer, ils sont en train certainement, en tout cas, de se battre. C'est ça exactement le souhait du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin de cesser les faits de ce qu'ils appellent traves humanitaires, encore moins de toutes les résolutions qui sont en train d'être prises ça et là, avec comme objectif certainement de favoriser l'adversaire. Nous avons besoin qu'il y ait en tout cas des affrontements une fois pour toutes et que l'on sera sûr que soit nous sortons vainqueurs ou nous sortons perdants. Mais je suis optimiste que nous allons sortir vainqueurs dans cette affaire et nous allons certainement essayer un peu de chanter toutes les chansons de la victoire. et ça va être donc un moment aussi agréable pour tous les peuples congolais, pour tous les compatriotes qui sont partout à travers le monde et qui sont aussi en train, effectivement, de se préoccuper de cette guerre. Monsieur le journaliste, nous en avons marre, en fait, de cette guerre. Elle a trop duré, il est temps que ça cesse. Et moi, je pense que les Ouzalendo sont déterminés à mettre un terme à cette barbarie rwandaise et ougandaise nous imposés par Kagame, Museveni, Ruto et tous leurs pareils occidentaux. Je parle très précisément des impérialistes, des grandes puissances qui sont derrière ces États, voisins malheureusement de la République démocratique du Congo, mais qui sont en train certainement de contribuer négativement à notre malheur. Depuis le dimanche, les combats sont signalés dans les territoires de Massécy. Monsieur Moïse, une chose que vous avez toujours souhaité voir, ça vous fait quoi aujourd'hui de voir aussi que les FRDC répondent aux attaques des rebelles du M23 ? Très bonne nouvelle, nous attendions ça depuis longtemps parce que nous n'étions pas en train de comprendre pourquoi est-ce que l'armée était toujours dans la logique de cesser les faits et de tout ce que Kinshasa donnait comme certainement mot d'ordre, à l'aide à l'essence certainement d'éviter l'armée à ne pas se lancer dans le jet, donc à lancer les offensives, alors que l'ennemi était en train de progresser à la vitesse des croisières. Nous sommes donc réjouis, nous souhaitons voir l'armée maintenir le même hélas et les VDP au Galma qui sont aussi mobilisés, nous pouvons donc espérer à une réussite favorable. L'armée est là pour ce travail-là. Les militaires ne sont pas des politiciens, ils ne sont pas des pasteurs, ils sont là pour la sauvegarde, l'intégrité du territoire national. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont prêté ces amants. Le peuple congolais attend beaucoup de ces héros, ces héros vivants, surtout les VDP. Je préfère d'abord féliciter en premier les VDP et en ces gauliers, les forces armées de la République démocratique du Congo, donc les militaires, encore qu'il faut parler ici des vrais militaires et des vrais VDP, parce qu'il y a aussi les contraires. Il y a l'inverse, il y a des faux VDP, il y a aussi des faux militaires, ou du moins des inciviques, au niveau des nôtres appareils sécuritaires. Qui parle des inciviques sous-entendent certainement ces traîtres, ces officiers qui ont un pied à l'intérieur et un autre à l'extérieur. C'est déplorable, mais je suis désolé de l'avouer ici. Il y a des militaires qui sont en train de jouer plus le jeu de l'ennemi et qui sont en train de favoriser les Rwandans. Ils ont un peu décolporté les informations sensibles de notre armée au Rwanda, directement dans des laboratoires. Nous pensons qu'il faut qu'on essaie un peu de les décourager, autant que même ces civils aussi qui sont en train de trahir la République. Très nombreux d'ailleurs, monsieur le journaliste, qui sont aujourd'hui en train de céder à la manipulation et à toute la propagande du Rwanda. Alors, on va prendre ce point de ces rebelles du 1.23 qui ont aussi alerté à leur tour, faisant savoir que le FRDC sont en train de piétiner les efforts que la région est en train de faire aujourd'hui. Et ils estiment que si cela continue comme ça, ça va créer un grand désordre au niveau de la sous-région. L'intensification du combat entre le FRDC du 1.23 et le 1.23 pour la rébellion du 1.23, ce combat risque d'escalader à une guerre à grande échelle, malgré les efforts de dirigeants régionaux et de partenaires internationaux pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué signé par la Rwanda Skanyuka, le porte-parole de l'AFC de Kornéna. Alors, l'AFC n'a pas de leçon à nous donner, encore moins le 1.23. Je pense que s'il faut ici dire les choses très clairement, ce sont eux qui sont les premiers à violer les engagements qui sont pris des parts et d'autres, très précisément à Lwanda. Lorsqu'ils disent que la situation risque de s'empire, ben ben oui, on n'aura pas d'autre choix que de vous battre jusqu'à la moelle épineuse. C'est exactement ça le vœu du peuple congolais. Nous en avons marre, nous sommes fatigués des massacres, nous sommes fatigués certainement des pillages de nos ressources minières. Vous avez violé beaucoup de nos mamas, beaucoup de nos soeurs, c'est assez. Nous allons nous lever comme un seul homme pour barrer la route certainement à ce plat diabolique et machiavélique que vous avez à l'encontre de notre pays. Je parle ici de la République démocratique du Congo, pays cher à Emery, Patrice Lumumba, Mamadou Ndala, pourquoi pas, Luc Kounoula et tous les grands héros, tous les grands esprits. Mais c'est les journalistes, croyez-moi, nous ne sommes pas celles. Nous avons les soutiens des ancêtres. Les VDP qui sont engagés sur toutes les lignes de front, ils ont également ces soutiens-là de nos ancêtres et également de toute la République. et je peux vous rassurer qu'il n'y a rien à craindre. Ces ennemis de notre pays qui sont en train de se transformer en des marionnettes de l'Occida, ils vont un jour payer cher de tout ce qu'ils sont en train de nous faire subir. Nous n'avons pas beaucoup de laissons à prendre de la part des rebelles de l'E23. Encore que c'est des rebelles, en fait. En principe, on ne pouvait même pas prêter attention à tout ce qu'ils peuvent communiquer et tout ce qu'ils peuvent dire. Moi, personnellement, je dois l'avouer, je ne prête pas beaucoup attention à leurs communiqués parce que c'est des communiqués qui sont certainement entachés de la manipulation. Ils essaient un peu juste de faire une sorte de propagande. Ils ont perdu une dumba. Mais quand ils ont essayé un peu de communiquer, c'était en tout cas une façon pour eux de faire des raccourcis que de reconnaître qu'ils ont perdu cette grande agglomération. Et quelqu'un qui est certainement éclairé, il a facilement compris qu'ils sont indépendants. Les rebelles de l'E23 sont en position de faiblesse. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Cher VDP, foncez. Foncez, battez-vous comme il se doit. Défendez la République. Nous sommes derrière vous. Ces ennemis, ces lieutenants de Kagame, ces éléments de l'armée régulière hondaise qui sont envoyés sur notre sol, vont devoir être exterminés comme pas possible. S'ils sont pris d'un, ils peuvent déjà commencer à rentrer chez eux paisiblement avant que les pires ne leur arrivent. Et pourquoi ne pas aussi écouter ce qu'ils disent, s'il faudra bien ? Est-ce que c'est une manière aujourd'hui qu'ils veulent démontrer, qu'ils veulent la paix ? Qu'ils veulent que la paix puisse revenir d'une manière diplomatique via les dialogues d'éloigne ? Alors, je crois qu'il faut essayer un peu d'interroger l'histoire et essayer un peu de faire un panarier pour comprendre toute la dynamique autour de cette guerre d'agression étrangère que nous sommes victimes. Je prépare d'ailleurs parler d'agression rwandaise et hougandaise. Pourquoi nous n'acceptons pas ou nous inscrivons en faux contre tout ce qu'ils essaient un peu de brandir comme revendication ? D'abord parce que c'est des gens qui n'ont jamais été satisfaits. C'est des égoïstes, c'est des gourmands. Dans le passé, on est parvenu à leur faire beaucoup de choses. Il y a eu vraiment des privilèges énormes que la République démocratique de Congo avait offerts à ces rebelles. Je parle ici du président Kabila. Il est parvenu à admettre l'intégration des éléments rwandais, des officiers de l'armée rwandaise, je parle ici du M23, au sein de nos services de sécurité, mais n'ont pas été satisfaits. Le président Kabila a donné même des portefeuilles ministériels à des sujets rwandais en République démocratique du Congo. Même au niveau de l'armée, on est parvenu à avoir un certain cabaret B. James, un chef d'état-major général congolais qui était à la tête de l'armée nationale congolaise, pourtant les rwandais, les Azarias, Roubaix, Roubaix et tout ce que vous connaissez, c'est des rwandais mais qui ont été promis par le gouvernement de l'époque justement parce qu'on était en train de chercher la désescalade à cette crise. Mais est-ce qu'on a trouvé la solution ? Absolument pas. Ils sont encore revenus. Et moi je me dis qu'on ne peut pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire. C'est en tout cas le piège qui nous est tendu par ces aventuriers. Et je pense que le président Tshisekévi doit faire preuve de la prudence. Il ne doit pas et certainement se retrouver dans ces pièges-là. Tous qui sont entrés, déménés à l'Ouanda, ils peuvent essayer un peu de tout dire mais sans pour autant franchir la ligne rouge. On était parvenu, messieurs les journalistes, en 2012, on est parvenu à accepter même l'amnistie de certains seigneurs de guerre, des rebelles. Mais est-ce que nous avons pu trouver la solution ? Nous n'en avons pas trouvé. Moi je crois qu'il faut maintenant que nous puissions avoir certainement une lecture qui soit très rationnelle dans tout ce que nous pouvons entreprendre comme alternative dans l'essence de vouloir trouver l'issue de cette guerre. Bien plus, nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Les rebelles disent qu'ils ont besoin de dialogue, qu'ils ont besoin d'être entendus. Mais au même moment, ils n'acceptent pas de respecter les engagements qu'ils ont un peu de prendre, ça et là. En principe, pendant cet état, ils devraient être en train de respecter scrupuleusement ce qu'ils ont appelé cesser les faits. Ce n'est pas le cas. Ils ont provoqué les Ouzalendo. Au niveau de Ndumba, les VDP n'ont pas hésité. Ils ont réagi au point de les déroger là-bas. Moi je crois que c'est vraiment comme ça qu'on va évoluer. On n'a plus besoin de dialogue, on n'a plus besoin de négociations. D'ailleurs, ceux qui ont fait Sciences Po le disent mieux. On ne négocie pas avec les terroristes. Ça c'est clair, non ? Ils veulent quoi finalement ? Ils nous ont déjà massacrés. Ils ont déjà pillé beaucoup de minéraux. Ils ont Roubaïa. Allez, vous, je vous parle. Ils exploitent des tonnes, des cobalt, des cuivres, des tromalines, des manganèses, des diamants et que sais-je. Ils peuvent se satisfaire de ça et nous laisser en paix. Beaucoup de déplacés aujourd'hui sont en train de traverser un calvaire. Mais c'est justement parce que Kagame l'a voulu. Est-ce que Kagame ne peut pas se contenter de tout ce qu'il a déjà pillé en RDC et de ces 12 millions de Congolais qu'il a déjà massacrés pour pouvoir nous laisser en paix ? Et s'il ne le veut pas, nous devons maintenant nous imposer. Ça s'appelle rapport des forces, monsieur le journaliste. On ne peut plus plernicher. En tout cas, il faut aller au-delà des plaintes et aller au-delà certainement de tout ce qui se passe à Luanda. C'est des petites distractions qui ne vont nous amener nulle part. Moi, j'ai confiance à l'armée. J'ai confiance au VDP. Je pense qu'il ne faut plus s'investir dans le front militaire. Il faut mettre nos VDP dans les meilleures conditions de travail. assurer leur prise en charge. Et c'est un peu certainement de suivre de près et de loin toute la chaîne d'utilisation des faux qui sont débloquées pour les VDP. Leur donner des matériels de guerre. Il faut vraiment les subventionner. Il faut aussi, c'est un peu d'accroître la formation. C'est un peu de les encadrer très bien. On va finir cette guerre. Ça ne demande pas de la magie, monsieur le journaliste. C'est aussi simple que ça. Voilà, alors on va finir par ici, monsieur Moïse Rangui. On nous signale que monsieur Baraka David Elonga, un membre de l'AFC, a été arrêté en Ouganda. C'était ce 5 septembre 2024, pendant qu'il a recruté les jeunes dans les camps des réfugiés de Kiangali, en Ouganda. Interrogé par le détective, monsieur Baraka David a confirmé qu'il est rélevé directement du commandement de l'AFC, de monsieur Corneille, Yobeluo, Nanga. Donc c'est un membre de l'AFC qui a été arrêté en Ouganda, en train de recruté des jeunes réfugiés. C'est compliqué, mon cher. L'Ouganda, le Rwanda et les Kenyans, ce sont des pays qui sont en train d'héberger tous les rebelles qui sont en train de nous mettre mal à l'aise. Si vous cherchez les vrais Kijés de Korné, Nanga, les Kijés de Wilingoma, de Bissimo, et même de la Rwenskanyuka, ces gens passent leur nuit dans des hôtels à Kigali. Ils passent leur nuit dans des hôtels au niveau de l'Ouganda. Ils passent leur nuit au niveau du Kenya. Et moi, je crois que les autorités congolaises peuvent simplement prendre des mesures avec nos partenaires sur les places diplomatiques, des partenaires fiables certainement, et on peut facilement appréhender ces gens. Et les déférer auprès des juridictions internationales. Je vous dis, ces États ne sont pas nos amis. C'est nos ennemis. D'ailleurs, bon, les politologues disent qu'il n'y a pas d'État amis, il n'y a que les intérêts. Mais moi, je vous dis, on ne peut rien attendre du Rwanda. Rien attendre de l'Ouganda. Au-delà même de leur soutien aux rebelles, l'Ouganda continue à subventionner et à soutenir les ADF dans le grand nom. Et vous connaissez les crimes qui sont en train d'être perpétrés par ces ennemis de la paix. Dans les grands Nourabens, c'est depuis des années que les ADF massacrent nos civils. C'est justement parce qu'ils ont l'appui des autorités ougandaises. Les Rwandais n'en parlent même pas parce qu'Agamé, c'est lui, en fait, le jockeur dans cette affaire. C'est lui, en fait, la personne qui a la manette, qui est en train de tout commander. Et moi, je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de les coincer. On n'a plus l'État de plernicher. Il faut que le président Tshiseke s'assume en tant que chef de l'État. Il faut que le ministre de la Défense et tous les membres du gouvernement essaie un peu de prendre les taureaux par la corne pour essayer un peu certainement de soulager la population congolaise d'amertrie par les affaires de la guerre. Dès lors que nous connaissons très bien notre ennemi, nous connaissons les rouages à travers lesquels il est en train d'agir, les acteurs derrière lui, mais c'est simple, certainement, d'envisager des alternatives très concrètes pour, c'est un peu de les contrecarrer. Et c'est vraiment ça que le gouvernement doit faire, que de perdre de vue. On va finir par un message à tous ces gens aujourd'hui qui ont perdu l'espoir dans l'Est du pays et qui ne pensent qu'ils sont retournés d'aller au village à ce jour. Soutenons notre armée, chers compatriotes. Nous n'en avons pas deux. Nous n'en avons que l'FRDC. Soutenons ces jeunes patriotes engagés pour la défense de la patrie. VDP, les Ouazalendos, alors le vrai VDP, qui sont, à l'heure où je vous parle, dans les Massissi, dans les Routchouro, dans les Louberos et dans les Niragongo, et qui sont déterminés certainement à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement. C'est un devoir sacré pour tout Congolais de défendre la République en cas de menace. Et les VDP sont déjà engagés dans cette logique-là. Soutenons-les. Essayons un peu certainement de leur apporter tout ce qui leur est nécessaire pour qu'ils aient un peu de nous ramener la paix. Solidarisons avec les déplacés de guerre. C'est aussi important, très chers téléspectateurs. Essayons un peu d'aller au-delà des discours. Essayons un peu, chacun à ce niveau, d'apporter sa pierre d'édifice à la République. Ces pays nous appartiennent tous. Ces pays n'appartiennent pas à Tshisekéry. Il va finir son mandat. Il va partir. On aura quelqu'un d'autre. Nous allons aussi passer. Il y aura d'autres futures générations qui vont devoir jouir de nos ressources et de toute la République. Si nous légons un pays divisé, un pays balkanisé aux futures générations, je pense que nous n'aurons pas joué vraiment très bien notre rôle. Soyons du beau côté de l'histoire. Essayons un peu certainement de prendre une responsabilité à main devant la nation, devant l'histoire, devant même les ancêtres. Et ça fera du bien. Merci donc, David, pour l'occasion. J'ai tellement beaucoup de choses à dire. De toute façon, je suis préoccupé par cette guerre. Mais l'État est jaloux. Je pense qu'on pourra encore en parler pour une prochaine occasion. Mais je vais, en tout cas, sincèrement, remercier Congo Live Télévision. Remercier également tous les téléspectateurs qui sont en train de nous prêter oreille, qui sont en train de nous suivre présentement. Je pense qu'ils ont aussi, elles ont aussi à dire. Et nous sommes donc à leur disposition pour pouvoir recevoir leurs commentaires, leurs analyses, leurs messages et surtout leur soutien. Merci beaucoup, les Dames et Messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, M. Moïse. Bonne journée chez vous. Merci, David. Merci à tout le monde. Nous restons toujours au génial. A très bientôt, très chers compatriotes. Ciao. Ciao.